Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Plus de 75 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, d'anciens collaborateurs belges du régime nazi touchent toujours des pensions payées par l'Allemagne. Une pension garantie par un décret d'Adolf Hitler en 1941. Les collaborateurs étaient alors considérés comme des soldats allemands et ils étaient récompensés pour leur loyauté, leur fidélité, leur obéissance au régime nazi. Et ce droit n'a jamais été remis en cause par l'Allemagne. Comment l'expliquer et comment expliquer donc que des Belges touchent toujours des pensions payées par l'Allemagne ? Aujourd'hui, on va en parler avec notre invité Yves Louis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin mais surtout passionné d'histoire et vous présidez le groupe Erinnering, groupe Mémoire. Et d'ailleurs, ce scandale des pensions nazies, ce sont des membres de votre groupe qui l'ont révélé, qui l'ont mis à jour il y a quelques années. Alors, comment expliquer déjà que ça n'a pas été dénoncé plus tôt et qu'aujourd'hui, d'anciens collaborateurs ou leurs descendants éventuels touchent toujours des pensions ? Je travaille, comme vous le savez, en étroite collaboration avec Alvin de Koning, fils de résistant, mais dont la famille a été exterminée à Auschwitz. Et nous travaillons depuis des années sur ce sujet, donc en collaboration avec le groupe Mémoire. En fait, c'est un ancien dossier qui avait déjà été abordé à l'époque par Fred Erdmann, un député en Versoix qui est décédé récemment, mais ça n'avait pas abouti à ce moment-là. Il avait interpellé le gouvernement belge dans les années 90 et ensuite ce dossier a été perdu de vue. Donc c'est surtout Alvin de Koning qui a repris le dossier avec acharnement, on doit le dire. Cela a abouti, comme vous le savez, à une commission parlementaire et ensuite une mission parlementaire en 2018 à Berlin. D'ailleurs, vous avez fait partie de cette mission. Je vous ai parti effectivement comme expert. Et ceci a abouti aussi à une résolution parlementaire, ce qui est très important et même unique en Europe, qui a été votée à la majorité, avec exception des partis nationalistes flamands, dont vous soupçonnez bien le lien avec l'histoire de la collaboration. Donc un travail énorme a été effectué. Et maintenant, c'est au gouvernement à prendre ses responsabilités face à cette résolution parlementaire. Les débats sont toujours en cours. Oui, et on va en parler, mais peut-être que je voulais revenir sur le nombre de personnes. Parce que ça peut paraître symbolique. Aujourd'hui, on parle de neuf personnes qui toucheraient encore une pension du régime nazi, parce qu'il a collaboré au régime nazi. Alors de nouveau, ça peut paraître symbolique. Mais pour vous, c'est vraiment important de continuer à le dénoncer, à travailler là-dessus. Parce que notamment, il y a eu des milliers de personnes qui les ont touchées depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et puis, c'est important aussi pour l'histoire, pour la mémoire ? Oui, absolument. Je remarque dans tous les interviews, d'ailleurs, on parle toujours des personnes, même démographiquement, ce nombre va diminuer très rapidement. Il s'agit de beaucoup plus que ça. Il y a eu effectivement, depuis des décennies, des milliers de personnes qui ont bénéficié de ces pensions, des collaborateurs notoires de la Waffen-SS. Et donc, il est très important d'abord d'établir une liste du nombre, mais aussi des bénéficiaires de ces unités criminelles. Et je pense qu'on doit quand même insister ici, ce n'est pas un détail de l'histoire. Il ne faut pas oublier que c'était des collaborateurs avec un régime qui a été le plus meurtrier de l'histoire de l'humanité. Donc, il ne s'agit pas de... Nous devons continuer sur ce dossier pour avoir, effectivement, la vérité historique. C'est très important. Oui, en plus, on sait aussi, par exemple, les années passées dans les prisons belges pour des faits de collaboration, au comté pour des années de travail. Exactement. Donc, ça veut dire que, finalement, plus le séjour en prison était long pour ces collaborateurs, plus leur pension était importante. Oui, il faut faire la distinction entre les pensions et aussi ce qu'ils ont eu comme mutilés ou handicapés de guerre. Donc, là, il y a une distinction à faire. Mais, effectivement, bon, il s'agit de milliers de dossiers. La preuve, c'est... Vous avez peut-être vu l'émission, effectivement, avec Willy Kuypers, qui était un sénateur de la Voxunie, qui est décédé récemment. Voxunie, puis NVA, d'ailleurs. Qui était NVA, mais à l'époque, Voxunie, et qui a aidé comme avocat. Il s'occupait des dossiers dans les années 70. Et donc, là, c'est un témoin vivant, si on peut le dire, de cette... C'est-à-dire qu'il aidait, en fait, ses anciens collaborateurs à remplir leurs dossiers pour pouvoir toucher cette pension. Absolument. Pension qui, vu qu'elle n'était pas déclarée en Belgique, était en plus pas soumise aux taxes. Oui, il y a un volet financier également, mais ce n'est peut-être pas le plus important. Oui, tout à fait. Alors, vous le disiez, il y a une résolution qui a été votée en 2019. Que disait cette résolution et pourquoi ça bloque toujours aujourd'hui ? Il y a différentes raisons. Donc, la résolution, d'abord, on demande des explications à l'État allemand. Peut-être même des excuses, parce qu'il s'agit quand même d'un lourd passé. On a aussi voulu... Donc, dans la résolution, était la demande de faire une commission historique, éventuellement mixte, pour faire ce que je viens de vous dire, donc l'inventaire de ces milliers de dossiers. Il y a des obstructions de différents types, comme vous savez. Il y a la privacy, la confidentialité des données. Il y a le fait que le décret, les décrets d'Hitler, mais aussi de Deunitz, ont permis, finalement, que les Waffen-SS, qui étaient d'origine germanique, mais aussi non germanique, avaient les mêmes droits que les SS allemands. Il y a eu également le procès de Nuremberg, où, normalement, la Waffen-SS était considérée comme une organisation criminelle. Les Allemands ne l'ont jamais acceptée. En fait, l'Allemagne a eu une défaite militaire, mais pas une défaite politique, ce qui est assez extraordinaire. Ce qui a aidé là-dedans aussi, c'est la guerre froide, où, finalement, la dénazification n'a pas pu se faire entièrement en Allemagne. Aussi, le fait que l'Allemagne était divisée, donc ça a son importance également. Et ensuite, les Alliés n'ont pas voulu froisser la Bundeswehr en 1955, qui avait, comme vous le soupçonnez, pas mal d'officiers du temps des nazis. Donc, c'est tout dans un contexte de dénazification, si vous voulez, qui n'a pas vraiment eu lieu. – Oui, mais c'est vrai que toujours aujourd'hui, on sent que l'Allemagne est réticente à donner ces informations. L'État belge a déjà demandé plusieurs fois pour avoir le nom de ces personnes qui touchent les pensions, et ils retiennent les informations. L'Allemagne a quand même encore toujours du mal à faire face à son passé aujourd'hui. – Oui, je pense que c'est à la fois voulu, à la fois ça les arrange aussi. J'ai oublié de dire aussi qu'il y avait la complexité des lenders, où donc il y a une attribution de chaque lender pour donner une partie, c'est les paiements, une autre partie, c'est l'administratif. Mais disons qu'Ephraim Zouroff, que j'avais rencontré à Jérusalem, donc le directeur du centre Wiesenthal, avec un long entretien, m'avait clairement dit que ça allait être très difficile d'obtenir des renseignements des Allemands. Il en avait fait lui-même l'expérience dans les années 2000, où il avait croisé les données qu'il avait de Yad Vashem avec ceux de son ami Stéphane Klem, que j'ai rencontré aussi d'ailleurs, des données sur les collaborateurs. Et l'Allemagne a refusé à ce moment-là pour des raisons de privacy. Donc c'est une histoire ancienne, si vous voulez. Donc il y a un blocage, effectivement. Et on avance la protection de la vie privée. Alors c'est un dossier qui reste d'actualité au Parlement, parce qu'encore récemment, il y a eu des questions parlementaires à la ministre Wilmez, donc ministre des Affaires étrangères. Alors la ministre dit qu'elle prend les choses en charge, qu'elle l'est sur le dossier. Vous espérez encore que ça bouge, vous ? Je pense que quelque part, il y a évidemment le Covid qui est peut-être un prétexte. Et aussi ne pas trop recharger, ne pas trop vouloir foisser l'Allemagne, ce n'est pas impossible. Mais disons qu'on ne peut pas ne pas aboutir dans ce dossier. Je crois qu'effectivement, il y a donc la partie du ministre de la Justice, Vincent Van Kuykenborn, qui devrait en principe nous procurer une liste des collaborateurs qui avaient été condamnés. Cette liste devrait être envoyée en Allemagne. Également le volet fiscal par le ministre Vincent Van Pieterheim. Donc toutes ces choses-là, on m'a dit qu'elles sont en cours, mais jusqu'à maintenant, on n'a pas encore vu vraiment de… – Oui, les pistes qui étaient avancées dans cette résolution parlementaire de 2019, peu de choses ont bougé finalement depuis, et on préavance toujours les mêmes pistes. Or, c'est essentiel pour le travail de mémoire et pour l'avenir aussi. – Parce que le temps presse quelque part. Donc les Allemands, nos amis Allemands, Stéphane Klempt notamment, Mesurov aussi, nous avaient fait remarquer que les dossiers disparaissent progressivement, ce qui est très inquiétant. Notamment en Sarland, on estime qu'après 5 ans, on a le droit, après 5 ans, après le décès, on a le droit de détruire les dossiers. – Mais en tout cas, c'est un dossier qu'on va suivre, on arrive déjà à la fin de l'émission, mais du coup, j'invite nos spectateurs à aller sur votre site du groupe Mémoire, du groupe Erin Ring, donc le site qui va apparaître à l'écran, www.gm-gh.be. Allez aussi sur votre blog, Yves-Louis, parce que vous, en tant que médecin, vous avez aussi beaucoup travaillé sur le rôle des médecins dans cette collaboration. On n'aura pas le temps d'en parler ici, mais vraiment, c'est une recherche très intéressante aussi, et on suivra évidemment cette commission. Et alors, une toute dernière chose, c'est que je voulais vous faire part, vu qu'on parle de collaboration, mais aussi de résistance, et ça, c'est essentiel aussi, c'est une brochure qui vient d'être publiée par le Centre d'Action Laïque sur Arnaud Fréteur, résistant donc pendant la Seconde Guerre mondiale. Merci beaucoup, Yves-Louis, merci à vous de nous avoir suivis, et une belle soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada